Cette semaine, c'est bien simple. Anne Sinclair fait la une de la quasi-totalité des magazines People. Ici, Paris, Closer et VSD décrivent une femme en colère, qui souffre. Pour Paris Match, elle, et France Dimanche, Anne Sinclair est au contraire une battante, une femme amoureuse, courageuse, qui se battra jusqu'au bout pour sauver son mari. C'est d'ailleurs cette image-là qu'Anne Sinclair, en véritable pro des médias, a donnée au tribunal de New York jeudi dernier. Très embottée, brushing impeccable, tailleur sombre qui soulignait sa nouvelle ligne, pas de bijoux. Elle avançait d'un pas décidé et le regard bleu bien droit. Dans les kiosques, la presse People a fait son choix, c'est Anne Sinclair, pas du tout DSK. Bon, ce type de journaux préfère toujours l'épouse bafouée. C'était le cas avec Hillary Clinton, avec l'épouse de Tiger Wood et Leon Nordengrin. Les princesses Madeleine de Suède, Stéphanie de Monaco, la liste est longue, hélas. Si les magazines défendent la fiancée ou l'épouse bafouée, c'est pas sans arrière-pensée. Ça fait pleurer dans les chômières, donc ça fait augmenter les ventes. Et c'est aussi une nouvelle héroïne qu'on met en scène pour un nouveau feuilleton. Encore faut-il que l'héroïne soit belle, puissante ou riche. Ce n'était pas le cas de Waibar Iberi, et c'est Zaya qui lui a volé la vedette. Moi je dis ça, je dis rien, et je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501